Bonjour, je suis Pierrick Jey, je suis l'auteur de l'Elysée à la plage dans l'intimité des présidents en vacances. À partir de Pompidou, les français, grâce aux caméras de télévision, peuvent enfin entrer dans l'intimité du président en vacances. On voit notamment la première dame, Claude Pompidou, nourrir ses moutons dans sa petite maison de cajars. Valéry Giscard d'Estaing, bien inspiré par Kennedy, a été le premier à comprendre qu'il fallait médiatiser les vacances présidentielles. On l'a vu en petit slip rouge faire quelques brasses dans la Méditerranée. Les seules vacances qu'il tenait absolument à garder secrètes, ce sont ces safaris en Afrique. Dans ce livre, je raconte ces chasses fabuleuses qui auraient fait scandale à l'époque et encore plus aujourd'hui. Les vacances les plus mystérieuses, ce sont celles de François Mitterrand. Je suis parti sur les traces du premier président socialiste à Latché dans sa bergerie où il recevait ses amis et les journalistes avec sa famille officielle et aussi à Gordes dans le Luberon où il passait des vacances secrètes avec sa maîtresse Anne Pinjot et sa fille Mazarin. Je raconte aussi l'histoire des photos nues de Jacques Chirac au balcon de ce même fort de Brégançon. Des clichés sulfureux qui avaient été achetés par plusieurs médias mais qui n'ont jamais été diffusés. Je raconte donc dans ce livre ce que sont devenus ces photos. Mon livre revient sur les grands scandales qui ont jalonné les vacances présidentielles, notamment les coussins de Brégançon de François Hollande. La première dame Valérie Trierweller avait fait acheter de nouveaux coussins pour la terrasse du fort Varrois. Le canard enchaîné avait sorti l'histoire et cela avait entaché le premier été du président Hollande qui se revendiquait pourtant comme le président normal. Pour clore ce livre, je raconte bien évidemment les vacances d'Emmanuel Macron, son premier été à Marseille, mais aussi les suivants au fort de Brégançon. Emmanuel Macron a remis sur le devant de la scène le fort de Brégançon, lieu emblématique des vacances présidentielles. Il y a reçu Angela Merkel, Theresa May et bien évidemment il y a fait construire cette piscine qui a fait scandale. Je reviens sur cette polémique. J'ai vraiment dessiné mon livre comme une excursion dans les lieux de villégiature présidentielle. On passe de Cajars, de Brégançon bien sûr, mais aussi des lieux plus exotiques comme l'île Maurice, le Congo avec Valéry Giscard d'Estaing ou les bords d'un lac américain avec Nicolas Sarkozy. Finalement, entre les scandales, les crises estivales et la médiatisation des vacances, on se demande si un président devrait prendre des congés car il est rarement autant opportuné que quand il ne travaille pas.